Salut et bienvenue dans cette formation consacrée à InScape. Donc la partie numéro 1, on va voir l'historique. InScape est un logiciel de dessin vectoriel open source qui a été créé pour fournir une alternative libre et puissante aux logiciels de dessin vectoriels commerciaux. Et on va voir un bref aperçu de son historique. A savoir qu'en 2003, notamment le 11 novembre 2003, InScape est apparu en tant que projet open source. A l'origine, il est basé sur le code source du logiciel Sodipody. Voilà, donc le développement continue. Depuis son lancement, InScape a connu un développement actif grâce à la contribution de nombreux développeurs et passionnés du monde entier. Les mises à jour régulières ont ajouté de nouvelles fonctionnalités, amélioré la stabilité et étendu la compatibilité avec d'autres logiciels de conception graphique. Alors, on peut aller ici dans Aide, à propos d'InScape, et puis là, on a tous les auteurs qui ont contribué de près ou de loin à InScape. Donc, un autre point important, c'est l'interopérabilité d'InScape. Donc, il a été conçu pour être compatible avec les formats de fichiers vectoriels standards tels que le SVG. D'ailleurs, InScape enregistre en SVG, ce qui facilite l'interopérabilité avec d'autres logiciels. On va voir les différents fichiers d'export d'InScape. Donc, on va dans Fichier, Exporter, et là, on a la possibilité d'exporter en SVG, format de fichier natif, en PNG, en SVG Plane, en PDF et en JPEG. Également en PNG, en TIFF, et puis en WebPay. Donc, ça, c'est pour l'export, mais on peut avoir d'autres formats de fichiers. Si on va dans Fichier, Enregistrer sous, on clique là-dessus, et puis on a d'autres extensions, à savoir SVG Simple, SVG Compressé, SVG Compressé Simple. Donc, on retrouve le format PDF. Le SVG Optimisé, le SVG Compressé avec Médias, avec les calques en SVG Séparés. Le format, c'est Pointard. Le format DXF AutoCAD DXF R12, et le format DXF R14. En concernant la communauté, on peut se rendre sur le site InScape.org, à l'onglet Communauté, ici. Alors, on peut traduire en cliquant ici sur ce petit onglet, et en cliquant là-dessus. Ou alors, on a une extension Firefox, qui est intéressante à utiliser, qui se retrouvera ici. Alors, je vous ai mis ici une petite page, qui s'appelle Firefox Translations. Vous l'installez, et c'est très pratique, parce que vous cliquez là-dessus, et vous traduisez le texte, soit en anglais, soit en français. Donc, on clique sur Traduire, et ça traduit automatiquement toute la page. Donc, on a Communauté, avec le code de conduite à tenir lorsqu'on va rejoindre la communauté d'InScape. Donc, je vous invite à le lire. Et puis également, on a le forum, avec un forum dédié à l'assistance en français. On a également un chat, où on peut rejoindre et poser des questions aux utilisateurs d'InScape. On a également une liste de diffusion, auxquelles on peut s'inscrire. On a une galerie avec quelques illustrations des utilisateurs d'InScape. On a ici l'équipe. Donc, il y a plusieurs rubriques. On peut rejoindre cette équipe, pour éventuellement, si vous êtes développeur, participer au développement d'InScape. Également, on peut aider à la traduction. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis, voilà, à propos de l'écran de bienvenue qu'on retrouve ici, lorsqu'on va dans Head, à propos d'InScape, voilà, cet écran-là, vous pouvez participer. Donc, pour les prochaines versions, proposez votre illustration qui sera affichée ici. Voilà, et puis, un dernier mot, la dernière version, c'est la 1.3.2 qui est sortie le 25 novembre 2003. Voilà pour cette première partie. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à bientôt pour la suite.